Incident regrettable lors du match entre l'US Monastir et le MC Alger, l'entraîneur Mohamed Sali dénonce des conditions inacceptables. L'entraîneur de l'Union sportive monastirienne, US Monastir, Mohamed Sali, a exprimé son mécontentement face aux conditions dans lesquelles son équipe a évolué lors de la rencontre contre le MC Alger, qui s'est soldée par une défaite 2 à 0, éliminant ainsi l'équipe tunisienne du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Sali a souligné les difficultés rencontrées dès leur arrivée en Algérie, en affirmant « On ne peut pas parler d'un match de football aujourd'hui. » « Nous nous sommes entraînés à deux reprises sur un terrain qui n'a strictement rien d'un terrain de football. » « Ils nous avaient promis de nous entraîner sur la pelouse du match, mais à la dernière minute, ils nous ont informés que ce ne serait pas possible. » « Malgré cela, nous avons su nous adapter. » « Les problèmes ne se sont pas arrêtés là. » L'entraîneur a expliqué que l'équipe a quitté l'hôtel à 17h45 pour arriver au stade en 15 à 20 minutes, mais qu'ils sont finalement arrivés à 19h04, soit seulement 55 minutes avant le coup d'envoi. « C'est largement insuffisant pour se préparer, pour l'échauffement ou pour parler aux joueurs. » Durant la première mi-temps, l'ambiance était déjà tendue. « Nous avons fait une première mi-temps normale, mais ensuite, ils ont commencé à nous frapper. » « Ce n'était plus un match de football, a-t-il déclaré. » « À la mi-temps, les événements ont pris une tournure inquiétante. Un groupe de 10 personnes a attaqué nos joueurs, les frappant avec des coups de poing, des gifles, des actes qui n'ont rien à voir avec le sport. » « J'ai dû motiver mes joueurs pour ne pas céder à la provocation. » Malgré cette atmosphère hostile, l'équipe a tenté de rester concentrée. Saeli a poursuivi. « En seconde période, même histoire. Nous avons encore été frappés. » « Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai rien compris. » En conclusion, il a partagé un témoignage d'un joueur algérien du MCA, Taïeb Meziani, qui lui a dit après le match « Coach, désolé pour aujourd'hui, on devait gagner ce match sinon on ne sortirait pas du terrain. » Cette situation a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des équipes en déplacement, tandis que le MC Alger a validé sa qualification pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. La CAF ouvre une enquête sur les incidents et menace le MC Alger de sanctions sévères. Le MC Alger fait face à des menaces de sanctions sévères de la part de la Confédération africaine de football en raison des actes de violence qui ont eu lieu au stade Alia Omar à elduire à l'heure de son match contre l'Union sportive monastérienne. Cette rencontre, qui a eu lieu dans le cadre du retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique, s'est soldée par une victoire du MCA 2 à 0, lui permettant ainsi de se qualifier pour la phase de groupe. La CAF a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les événements survenus avant, pendant et après le match, qui ont été marqués par des incidents regrettables. Les supporters du MCA ont provoqué une crise majeure en lançant des engins pyrotechniques sur le terrain à plusieurs reprises, entraînant des interruptions de jeu. Le match a été stoppé à deux reprises par l'arbitre en raison de ces jets d'objets et de feux d'artifice. De plus, des dommages matériels importants ont été signalés en raison de la destruction des sièges dans le stade. Le rapport de l'observateur du match a documenté tous les comportements antisportifs, mettant ainsi le club algérien en danger d'encourir des sanctions. Les regards se tournent désormais vers la réaction des autorités sportives face à cette situation et son impact potentiel sur le parcours du club dans la compétition continentale. L'Algérie annonce son retrait de la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux 2025. La Fédération algérienne de football a décidé de ne pas faire participer l'équipe nationale locale à la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux prévus en 2025. Cette décision résulte d'un calendrier chargé et de la pression des matchs sur les clubs algériens, notamment ceux engagés dans les compétitions continentales comme la Ligue des champions d'Afrique et la Coupe de la Confédération, incluant des clubs tels que le CR Belouisdad, le CS Constantine, le MC Alger et l'USM Alger. Les membres du Conseil exécutif ont souligné que la suspension de la Ligue professionnelle algérienne pendant un mois pour participer à ce tournoi alourdirait encore le calendrier, prolongeant ainsi la durée de la compétition nationale. De plus, l'annonce soudaine de la Confédération africaine de football concernant la nouvelle date de la compétition a fortement influencé cette décision, ne laissant pas le temps nécessaire pour une préparation adéquate pour un tournoi qui souffre déjà de problèmes d'organisation. Il est à noter que le président de la CAF, Patrice Motsep, a annoncé l'organisation de la compétition dans trois pays d'Afrique de l'Est, ouvrant la voie à l'accueil de la CAN 2027. La compétition a été reportée de 2024 à la période du 1er au 28 février 2025, avec des éliminatoires programmés entre octobre et décembre 2024. Le Conseil exécutif a également rejeté l'idée de participer avec une équipe des moins de 20 ans, qui aurait pu profiter de cette opportunité pour acquérir de l'expérience. Ils ont préféré ne pas risquer de participer avec une équipe peu préparée. Une des raisons principales de ce retrait est le coût élevé estimé pour participer, surtout avec l'organisation de la compétition dans trois pays pour la première fois. Question sur d'éventuelles sanctions de la CAF après le retrait de l'Algérie de la Coupe d'Afrique 2025. Après l'annonce de la Fédération algérienne de football concernant le non-participation de l'équipe nationale locale à la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux en 2025, des questions se posent quant à d'éventuelles sanctions que pourrait imposer la Confédération africaine de football à la football algérien. Selon le règlement de la CAF, toute équipe qui se retire avant le tirage au sort des qualifications doit payer une amende de 2 500 dollars, environ 33 millions de centimes, en plus d'être exclue de la participation à la prochaine édition du tournoi. Il est à noter que l'Algérie avait déjà pris une décision similaire avant le début des qualifications de la ECHAN et 2014 en Afrique du Sud, ce qui avait conduit à l'exclusion de l'équipe locale des qualifications pour l'édition 2016 au Rwanda. Il convient de souligner que l'amende financière augmente à 5 000 dollars si le retrait intervient après le tirage au sort des qualifications, tandis que le montant double si le retrait se fait avant le début du tournoi. Dans tous les cas, l'équipe est exclue de la participation à la prochaine édition. Avec ces éléments, le football algérien se retrouve dans une position délicate devant gérer les conséquences de cette décision et les potentielles sanctions de la CAF. Chant 2025, la FAF, Sabot, l'ESA et met en péril le football algérien. La décision de la Fédération algérienne de football de ne pas engager la sélection nationale des A dans les prochaines compétitions semble logique, surtout après l'abandon apparent de cette équipe depuis le départ de Majid Bouguera. A ce jour, la sélection n'a toujours pas de coach, ce qui soulève des inquiétudes quant à son avenir. Malgré cela, la Ligue nationale regorge de talents prometteurs cette saison, avec des joueurs comme Slimani, Mayou, Meziani, Draoui, Boutbouz et Delors, qui pourraient apporter une réelle valeur ajoutée et viser le trophée africain, perdu en Algérie lors de la précédente édition face au Sénégal au tir au but. Cependant, le président de la FAF, Wally Sadi, et son bureau semblent avoir d'autres priorités, laissant ainsi une opportunité précieuse passer et soulignant une négligence qui pourrait avoir des conséquences sur l'avenir du football algérien. Le Maroc pourrait ne pas participer au champ 2024, incertitude autour de la sélection nationale. A l'approche des qualifications pour le championnat d'Afrique des Nations, champ 2024, la Fédération royale marocaine de football, FRMF, se trouve face à un dilemme concernant l'équipe qui représentera le Maroc dans cette compétition réservée aux joueurs locaux. D'après certaines sources, la FRMF, en concertation avec la Ligue nationale de football professionnel, LNFP, examine deux scénarios. Le premier consisterait à aligner l'équipe locale U23, déjà bien établie et qui permettrait de maintenir une continuité dans le développement des jeunes talents marocains. La seconde option serait de sélectionner des joueurs évoluant exclusivement dans les clubs du championnat marocain. Ce choix revêt une importance stratégique, car il pourrait non seulement affecter la performance de la sélection lors des qualifications, mais aussi sa capacité à briller lors du tournoi continental. La FRMF, en partenariat avec la LNFP, souhaite trouver la meilleure formule pour optimiser les chances de succès du Maroc lors du champ 2024. Une décision finale est attendue dans les prochains jours, alors que l'échéance des qualifications se rapproche rapidement. La LNFP, souhaite trouver la meilleure formule. La LNFP, souhaite trouver la meilleure formule, donc la LNFP, souhaite trouver la meilleure formule. Sous-titrage FR ?